Allez, on est parti, tronc long, 57x, alors qu'est-ce qu'il a en moteur, SS+, oh mais c'est qu'il est bien équipé déjà, ouais j'aurais du tout revendre avec l'autre aussi, tout terrain, tu peux descendre quand je fais descendre s'il te plaît, bravo. Alors, les UOD c'est les deux qu'il faut, on revendra le camion tel quel, non c'est dégueulasse, alors, ouais, AWD évidemment, module, oui, standard, ouais, ça te mettra un peu plus haut, alors c'est bizarre, ça change même l'intérieur des ailes avant, on dirait, ah bah du coup, oui, d'accord, bah oui, tu vas mettre les cours, parce qu'on va faire du off-road, d'accord, t'as carrément les anti-brouillards de toi, je pense que ça va être nécessaire, ah d'accord, d'accord, ça, ça me saoule un peu, des fois tu sais pas ce que tu remplaces et tout, c'est, il ferait mieux de te faire des catégories par soleil, lumineux, phare ou gyrophare avec ensemble, ça serait mieux je pense que, ouah quoi que, non, ça serait mieux de séparer un peu les catégories, bon, j'ai plutôt tendance à laisser le pare-choc de base, ah, oui, évidemment, oui, il faut une manette, oui, je suis pas très très fan des pare-chocs avant, après, une petite protection, quand on va chercher du bois, les camions ont souvent quand même des pare-bûches, des trucs comme ça, allez, on peut changer, on peut changer un petit peu de style, bon, les klaxons, là, les trompettes, ça ressemble à rien du tout, aile stock, ah, j'avais pas vu ça, on peut retirer carrément les ailes de, d'accord, ouais, mais sûrement pas, échappement, waouh, waouh, bon, ça j'aime pas, ça j'avais pas vu qu'il y avait ça, waouh, ça peut être sympathique, mais, du coup, il y a plus rien derrière le camion, on va laisser le standard, peut-être, les jantes, c'est dommage, c'est que dans le jeu, dans la réalité, il y a des jantes noires, et, ils ont pas voulu nous les mettre, c'est quand même con, techniquement, je mettrais des jantes bien argentées, mais, bon, on va lui le mettre, mais bon, on a un joli petit, quand même, ouais, 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 mais ça fait plus qu'il y a moins de route, hein, c'est dommage, ça serait rouge plutôt que rose, ça pourrait être sympa, je pense qu'on va laisser rouge, ça me paraît pas mal, cette histoire, bon, on va rechercher les troncs, alors, où est-ce que je suis, là, on va rechercher les troncs au même endroit que là-bas, et on les emmène cette fois ici, alors, on va essayer trois routes, on va peut-être essayer de passer par là, on va essayer la route, et puis, on essaiera peut-être, en dernier recours, passer entre les arbres, en dernier, peut-être, ça sera peut-être le plus compliqué, allez, c'est parti, il faut qu'on achète une remorque, ah, enfin, quand je vais tourner, ça va tourner, ça va être bien, normalement, ça va être bien, ah, c'est le générateur qui a cette tronche, là, arrière de l'auvier, allez, en avant, bon, il a l'air d'avoir du pep, ça, ah, ok, il a l'air d'avoir du peps, le mousin, pour un camion autoroute, j'ai l'impression qu'il va passer ici, partout, il est assez dingue, ce véhicule, il est assez abusé, carrément, pour ce qu'il devrait être, il est assez abusé, bon, on va commencer par quoi, peut-être la route, j'ai bien mis la vidéo en marche, on va commencer peut-être par la route, après, on resserra, on passera par la route que j'ai prise, pour, enfin, que je conseillais pour l'armorque, l'armorque XXL, là, qu'il fallait livrer au puits de forage, et après, on prendra la route que j'avais foirée, dans la première partie, avec l'armorque, justement, pour le puits de forage, où je l'avais embourbé, où je m'étais coincer les béquilles dedans, alors que, pourtant, c'était pas une 8 places, les béquilles étaient basses, mais, moins avec la lourde plateau large, qu'avec la 8 places, oh là là, enfin, je peux tourner, ça tourne, je peux placer le caméon à peu près où je veux, bon, il faut que je fasse gaffe, quand même, de ne pas trop accélérer, un petit peu trop serré, j'ai pris l'habitude aussi de tourner très vite, avec le K7M, et là, qu'est-ce que ça fait plaisir, ça tourne, ah là là, là, on peut regarder un petit peu le camion, par contre, je ne peux pas y loin d'y la vue, je ne suis pas fan fan du pare-choc, oh non, non, là, tu crains, là, là, tu crains carrément, oh putain, il y a eu le pare-choc qui s'est mis en angle droit, bah oui, eh oui, eh oui, si tu crois, évidemment que le pare-choc s'est mis en angle droit, évidemment, super, impeccable, exactement ce que j'avais besoin pour faire une bête photo, ah, c'est le problème de jouer au volant par rapport à la manette, c'est le problème, c'est quand tu aimes bien regarder ton camion, tourner autour et tout, au volant, c'est mort, c'est mort, tu peux oublier, parce que tu as justement, un peu les réflexes, comme dans la réalité, c'est que, c'est ce qu'on t'apprend, c'est que quand tu conduis une voiture, en fait, tu vas là où tu regardes, et si tu regardes sur un côté, bah, il y a des chances que tu te déportes, etc., donc, il faut vraiment faire attention et bien regarder là où tu veux aller, pour éviter de te déporter, de te décaler, alors, ça sera peut-être pas grand-chose, mais des fois, ça peut être très dangereux, là, on met carrément la caméra en arrière, et puis on est en extérieur, donc, c'est un peu pire, je me demande si je vais pas repasser au garage à un moment, pour lui enlever ce pare-choc, je le supporte déjà pas, je le dis direct, je le supporte déjà pas, j'aime bien le petit côté pare-buff et tout, mais alors, le pare-choc avant, là, qui est rehaussé, qui est argenté et tout, je n'arrive pas, comme j'adore ce camion, vraiment, ça me ferait chier d'avoir une miniature avec un pare-buff et tout, que je déteste, j'aurais peut-être dû le mettre d'une autre couleur, ou il faudrait que je le mette d'une autre couleur, peut-être, quand je le changerai, je pourrais peut-être lui mettre le skin, peut-être, pour couper, ou il faudrait couper, il faudrait couper, il faudrait couper, là, c'est vrai qu'il faut cliquer, une petite marche arrière, en plus, on n'a pas un truc en deux lits, donc la marche arrière devrait se faire, tout au bien, il faut que je regarde, il faut que je regarde, si je ne vois pas où je vais, ça risque de faire du sale, ah ouais, ah ouais, ah ouais, mais je sors du K7M, j'ai une excuse, j'ai une excuse, je sors du K7M, cette énympe, ah, bon, je pense que là, on est bon, non, en fait, qu'est-ce que je voulais faire, ah, mais si, je sais ce que je voulais faire, c'était, larguer les troncs, et là, c'est qu'il y a un truc, 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 Je sais pas si c'est parce que je suis mal placé, si c'est parce que le truc est pas assez haut, je vois pas ce que je fais, je... Putain, c'est vraiment casse-couille, il y a un truc de collision qui est foiré, mais pas suffisamment pour que ce soit indulgent, voilà, là je suis dedans, je suis dedans, mais si je veux réussir à les choper sans les foutre par terre, bon là ça va, c'est trop long, ça va être un petit peu mieux, ah, on va te faire voir, Sachant qu'on est obligé d'avoir une... Ah bah oui, tu m'as quitté le truc, on est obligé d'avoir une manette, franchement, bon le menu fonction est quand même pratique, ça, le menu fonction est quand même pratique, Oh, il se lève, il se lève un peu de l'arrière Ah ouais, mais ce qui serait bien c'est que ça tombe, non ? Oh, la gravité zéro Mais, le portail, c'est incroyable, j'appuie les palettes et il se passe rien Allez, merci Je ne peux pas reculer en même temps Hop Et ça donne Ouais Ouais, non, le camion, je suis désolé, il est dégueulasse Euh, pop-pop, excusez-moi Le camion avec ce pare-chop là, il est dégueulasse Ça fait peut-être un peu plus off-road, mais je le trouve dégueulasse J'aime bien le petit style un peu chromé, le pare-buff, mais je trouve que ça ne va pas, ça ne va pas du tout Je ne sais pas, je n'aime pas, ça ne correspond pas avec le style des véhicules Je ne suis pas fan du tout Allez, on est parti Donc, on va commencer par le passage par la route Ouais, là, tu as quand même 12 tonnes Là, je... Ok Ok, mais autoroute dans la terre, à l'abou, le stun Ok, on va être induré C'est parti. C'est parti pour faire tout le tour de la carte. Alors il y aurait presque un troisième passage. Ça pourrait être par l'endroit où je suis passé Cloderry et l'Armorque XXL. Ah merde j'étais en basse. Non je t'en passe plus. Avec ce camion là est-ce qu'il passerait dans la boue ? C'est possible. Est-ce que ça vaut le coup de passer là-bas, rejoindre la route, après redescendre et pas aller jusqu'au puit de pétrole si ça sert à rien ? Ah ça va tellement mieux quand on a un véhicule qu'on place comme on a envie à peu près. Ouais il y aurait le passage éventuellement par la route de Guy. Ouais on pourrait voir de quoi il est capable ce véhicule. Il y a deux passages possibles qui pourraient être intéressants c'est voir est-ce que dans la descente là où j'avais entre les arbres pour passer par le puits de forage ça va le faire. et il y aurait par le côté de la boue pleine de boue. Ah ça pourrait être deux chemins intéressants. On pourrait tenter deux chemins intéressants. Par contre comment je vais faire pour passer au garage pour pouvoir lui changer la tronche qu'il a. Ça va me faire un gros détour là. Il faudra que je le fasse à vide. Ça c'est clair net et précis. Mais bien sûr. D'accord. D'accord. Non mais cale hein t'emmerde pas. Donc on voit vraiment que le moteur qui cale c'est avec tous les véhicules. J'ai eu avec le Derry Longuard, j'ai eu avec le K7M. Non j'ai eu avec le KTH357 je crois. J'ai avec celui là c'est vraiment tous les types. Lourdes, autoroutes, scouts. J'ai déjà eu d'autres trucs avec des scouts il me semble. Donc vraiment c'est tous les véhicules qu'on a l'air de caler. C'est rare. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est bien mais... C'est bien mais... C'est pas mal. C'est bon mais... Je n'ai pas fait peur. Par contre, ok. Ah oui, non, je vais à la Syrie. Ah, je vais à la Syrie. Oui, d'accord. J'ai pris la bonne route. Heureusement que j'avais bien calculé beaucoup. Oui, c'est des troncs moyens qui vont à l'entrepôt de la ville. D'accord. Donc, non, le passage par la flotte. Par le passage de Guy, comme je disais, comme j'ai fait avec l'armée XXL, ça manque d'intérêt parce que ça fait faire un gros détour inutilement par un chemin merdique. Donc, franchement, l'idée, je pense que je vais la lâcher parce que je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, ça fait un trop gros détour inutilement. Alors, j'aurais pu voir de quoi il est capable dans la zone debout, mais je pense qu'on aura d'autres occasions. On le retestera. Par contre, s'il faut aller chercher des troncs longs et les ramener sur la zone de carte, je crois que c'est le cas. Je suis quasi sûr. Là, je le ferai. Là, je le ferai. Je tenterai de passer par la flotte pleine de boucs. Parce que ça sera un passage très intéressant vu qu'au dépôt de troncs, on est quasiment à ce passage-là. Et quand on est à ce passage-là, on est assez proche finalement du changement de carte. Donc, ça sera plus court que de passer par le truc de floage, la scierie et remonter. Là, ça sera peut-être plus chiant, mais je peux bien le tenter. Alors, vu que je parle à la vitesse haute, elle passe plutôt bien. Je vais peut-être faire les tours par là. Ou là. Je pense à vous, quand même. Oh, ça fait limite petit, le chargement de bois. Il fait tout ce tristoun. Il fait tout tristoun, le chargement de bois. Puis le pare-choc, il m'a l'air péter de partout là. Il est tordu de partout. J'ai l'impression d'avoir tapé 50 fois alors que... Il me semble que j'ai tapé qu'une fois. Hop. Bon, on va passer au garage, changer ce pare-choc pourri. Réparer. Changer la peinture. On va en mettre le skin, je pense. Ça va peut-être être sympa. Même si j'aime beaucoup en haut. Et puis, du coup, mes passages. Moi, je vais garder mes chemins. Donc, tenter le chemin par les pylons électriques, forages et séries. Et puis, le deuxième, directement par là. Non, si, c'est ça la haute. On est qu'il y a 8 litres en haut, là. Le 10. Ouais ! 49 ! Ah oui, il y avait quand même un beau rocher, d'accord. Autant pour moi, il y avait un joli rocher quand même. Ah oui, ah oui, non, il y avait un très joli rocher. Ah, mais je l'ai... Je n'ai jamais fait gaffe. Merde. Ah, mais non, là, c'est de ma faute. Là, je n'ai rien à dire. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que je rejetais tout le temps la faute sur le jeu. Bien sûr, il y a des fois, le jeu n'est pas du tout responsable des problèmes, bien entendu. Et non, il y a des fois, je dis que c'est de ma faute, là. La preuve, et ce n'est pas la première, si je fais une connerie, je le reconnais. Là, clairement, c'est de ma faute. Mais c'est bizarre, je ne me rappelle pas de se rocher. Je suis passé pas mal de fois quand je faisais le pont pour la toute première mission, là, quand on a le GMC et qu'on va chercher le bois pour construire ce pont-là. Je ne vais pas chercher le... Je vais passer par là. Je ne me rappelle pas de ce futur rocher. Est-ce que j'étais trop à gauche ? Je ne sais pas. Il y a de la patate, quand même. Bon, on a déjà un chargement de livret en 10 minutes, un quart d'heure. Ça peut être bien plus court, alors qu'il y a beaucoup plus de route qu'avec le futu K7M. Alors, normalement, on est censé avoir un deuxième skin, d'après le descriptif de ce DLC. Alors, je ne sais plus, des fois, je confonds au mode EDLC, je ne sais pas, tout à l'heure, je ne sais pas, tout à l'heure, je ne sais pas, tout à l'heure. Dans ce pack, on est censé avoir un skin Wolf, celui qui est sur le 47X1424, le plus petit, qui a la plus grosse cabine, mais le plus petit. Et ce skin est censé être valable pour tous les camions du pack, les trois, mais également pour le 49X. Celui-là qui n'est pas trop mal aussi. C'est ce pare-choc-là, je crois, mais avec un petit truc en plus. Peut-être que celui-là n'est peut-être pas trop mal. Celui-là, non, il est horrible. Celui-là n'est peut-être pas mal. Allez, why not ? Bon, je sens que je vais le regretter au bout de trois minutes, mais... J'ai l'impression de voir que c'est juste un rajout en plus, et là, ça passe. Ça passe, je trouve. Alors, le skin est un peu fluorescent, je crois, au niveau de certains trucs. Tac. Ouais, le pare-choc-là n'est pas trop mal. Un peu trop de chrome à l'avant, mais ça passe pas mal. Ok. Allez, c'est parti. On retourne au dépôt. Là. On va essayer de ne pas le péter au bout de deux minutes. Ça paraît compliqué, mais on va essayer. Ça me fait chier. Ça me fait chier, j'aimerais bien avoir éventuellement une caméra qui se tourne... Oh la vache. Ça va pas du tout. J'ai cru que j'étais bien plus sur le côté que ça. Hop. Allez, on y va. On 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 va essayer de ne pas l'éclater dans le moindre trottoir, dans le moindre truc là que je n'ai pas compris tout à l'heure. Je ne sais plus trop où j'ai tapé, mais je sais que j'ai tapé pour rien. Très, très bon 57X. Franchement. Alors, ça ne va pas être un camion à prendre à Roblast sur la phase 4. Parce que j'ai encore eu des gens qui disent, c'est bon, j'ai lâché le jeu, c'est trop débit. C'est très dur. Pour lâcher en tout cas la phase. C'est clair qu'à mon avis, il ne fera pas le taf là-bas, quoique, mais bon, ce ne sera pas du, ce ne sera pas une dinguerie. Mais il est quand même très très bon. Il faudra peut-être que je fasse le plein d'essence quelque part cette fois. Je ne repasserai pas par le garage. Ah oui, je me suis pris le poteau tout à l'heure aussi. Quand je regardais la caméra tout autour, là je me suis mangé le poteau à droite. C'est celui là-dessus. Elle a vité ce haut, elle passe. Alors, quand on a un peu de puissance, ou je ne sais pas, là elle passe. Là elle cale pas. On ne fait pas des merveilles parce que c'était trop rapide par rapport au type de terrain. Au moins elle passe. Ah, j'avoue qu'en voir avec tous les skins là, il y a peut-être moyen de faire une très belle photo. Il faut que je fasse vraiment gaffe de ne pas l'abîmer. Pour être devant la Syrie dans cet état. Là je pense qu'il y a une photo très très stylée à faire. Je vais faire un petit peu. Bonne nuit. Donc, je vais suivre. C'est le temps d'éliminer. Bonne nuit. Ah, je vais prendre ici. C'est quand même bizarre, j'ai toujours vu tellement de gens qui me disaient quand je jouais à la manette, faut jouer au volant, c'est super cool et tout, c'est plus réaliste et machin. Et puis que je joue au volant, je vois que des commentaires qui disent, ah j'ai essayé au volant, c'est tombé au bout de 10 minutes, j'ai arrêté, j'en ai marre, c'est nul, c'est moins bien, etc. C'est assez rigolo. Bon, on va essayer, je crois que j'ai tapé aussi en bas, là. Dans le chemin, il me semble que j'ai tapé quelque part, il est tout doux, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Je suis vraiment content de cet ajout, d'un bon gros camion américain, tracteur, comme ça. Il est peut-être un poil trop moderne, un poil trop arrondi, j'aurais peut-être préféré faire quelque chose un peu plus, un peu plus salt school. malheureusement. C'est pas mal, ça, il peut perdre. Si je suis dans la zone rouge, je pourrais pas mettre dans le truc, je crois que des fois, même en étant 3 mètres à côté, ça va merder. Ok, viens voir, tu peux les mettre ou pas. C'est bon. Et je suis peut-être, en fait, trop loin. Oui, je suis trop loin. Hop, on est bon, là ? On a pas l'air trop loin, ça m'a l'air ok. Changer de camion, hop ! Ah ouais, si je suis bien plus haut, ça passe mieux. Si je suis bien plus haut, en fait, avec les fourches un peu vers le bas, ça passe mieux. Oui, c'est parce que j'ai fait haut et pas avant. La croix, elle détecte avant alors que je fais juste haut. D'accord, alors toi, tu m'as quitté le mode fourche rapide, merci. D'accord. Alors, par contre, je suis un peu dans la merde, c'est que j'arrive pas à vider. Les troncs, il y a un peu de blu dessus. Vous voyez ? Oh, il tombe dedans, l'autre, non ? Oh, il tombe à moitié à côté. On est bon ou pas ? On est bon. On va le remettre, le remiser. Alors, ça, vers le bas. J'ai trop de petites mains pour atteindre la palette et ça me saoule. Par la caméra, merci beaucoup. Allez, on est go. On va peut-être une petite photo vite fait ici, histoire de voir déjà une petite vue, voir quelle gueule il a. Ouais, bon, il est dégueulasse, mais sinon, en dehors de ça, ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Merde, j'ai pu avoir. Bon, p'tit, de toute façon. Alors, cette fois, je vais tenter de passer par les pilots. Le chemin va être un peu plus court. Ça devrait pas être très casse-gueule. Il va falloir que je fasse gaffe de pas taper quoi que ce soit. Là, le chemin devrait être bien plus court. Voilà, bon, par contre, le dernier, là... Ah, il y aïe, aïe, ce que je tente. Je sais pas si ça va bien se passer entre les arbres et tout, par le marécage, là. Ça va être tendu, c'est-à-dire. Et du coup, je vais pas passer vers de l'essence, hein. Ouais, ça va tomber dans ça. Ça se trouve, en même temps, il consomme pas tant que ça, ouais. Pourtant, j'ai mis un moteur qui consomme plus, je crois. C'est étonnant. Bon, est-ce qu'il va se... Est-ce qu'il va se laver le camion ? Je sais plus s'il se lave en roulant. Je sais que la neige quand on roule avec pas. Je crois que c'est ici le passage... Oh non, mais non, mais tu déconnes, là. J'espère que t'as pas abîmé l'avant. Au pire, ça serait l'avant le roi, peut-être. On est encore, non ? On va pas te manger nos rochers. J'ai oublié de changer de vitesse. J'ai pas encore repris les bases de... De rejouer un snow, là. J'ai lâché pendant quelques jours, j'avoue que... Ouais, là, j'ai oublié pas mal de jouer. J'ai lâché. 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 hop 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 oui déjà tu fais n'importe quoi et ensuite c'était à droite hop allez c'est parti S'il te plaît ne casse pas un essieu parce que tu percutes une botte de terre s'il te plaît On est à deux kilomètres heure Donc ça c'est la route que je conseille du coup pour la remorque de 6L La remorque de chantier Et c'est là que je vais me casser la gueule Et qu'on va voir que finalement c'est pas de bonne idée Je sais que le passage là-bas, le virage il est un peu compliqué Avec le gros coup il faut réussir à l'eskiver Moi j'ai un chargement beaucoup plus court là Bien plus manoeuvrable D'accord, on sent le point de route Bon ça va, ça passe bien, mais j'ai bien fait peur au début Je sais pas, j'ai bien fait peur au début Et... Mais avec la primitive ... Ok pour l'instant ça se passe bien, je suis pas très très loin de la ville si besoin de prendre de l'essence mais ça devra aller, au pire j'en piquerai peut-être, le TH j'ai mis la marche arrière, je me suis bourré dans ma boite de vitesse, par contre le problème de ce camion c'est qu'il est très léger, ils lui ont mis 5 tonnes je crois donc je veux non merci je vais juste le caméra plus haute on va dire que je vais aller oui c'est l'ordre du tenu là bon ouais 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 je vais aller c'est l'ordre du tenu, on va voir si je vais reprendre le même angle que celle que j'ai fait avec le camion, enfin la première livraison ça va être tendu, il faudra que je fasse tout le tour Il y avait un joli plan. Je passe par la gauche, je n'ai jamais essayé de passer à gauche. Je peux passer là, mais je ne vais pas passer là. Ça tombe bien, je vais aller au bout. Oh non ! Non, 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 non. Pas une Xbox à chier, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de péter mon camion, ce qui doit déjà être fait, je suis sûr, les connaissants... Ah, ça me saoule, ça. Je suis sûr qu'ils m'ont déjà pété l'avant du camion alors que je n'ai pas touché le truc. Voilà, ça touche encore alors que pas du tout. Là, ça va toucher, mais en fait, ce n'était pas ma meilleure idée de passer là. Doucement, ça a l'air de passer, mais ça ne reste pas une bonne idée non plus. Je pense que là, ça devrait être le bon angle, mais ce n'était pas évident. Ah, il est dégueulasse. Il est abîmé ou pas ? Il n'a pas l'air abîmé. Mais il est dégueulasse, ça me saoule un peu. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. On ne voit pas trop la Siri, mais on voit mieux le camion et c'est quand même la star principale. Ouais, parce que si je m'éloigne trop... Allez, on en fait deux. Tac. Allez, on est reparti pour le dernier voyage avec les troncs longs. Ça ne sera peut-être pas le mieux. Ça va peut-être être un peu casiole. Pou, 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 il remondit de partout. Ah, le déri longueur, là, il cale. Je ne l'avais pas... Je ne sais pas, je ne l'avais pas amélioré, je crois. Je crois que je l'avais amélioré. Ah, le 57X, il passe ici. Ouais, on a tout... On a tout... Je vais peut-être passer en repérage Il n'y a qu'à faire Je peux essayer de remonter Pour voir où est-ce que je vais ressortir On va voir un petit peu comment ça passe On la choisit vide au moins S'il y a un souci Ça sera moins probant qu'avec du poids, etc Je la déteste tellement cette route De me rappeler comment je mettais en Bombay Je n'étais pas en Bombay, j'étais coincé Et en Bombay J'en pouvais plus Parce que c'était trop Là pour là, comme je suis, ça va aller Mais avec la remorque XXL C'était vraiment une idée à la croix Alors ici, qu'est-ce que ça donne Alors le problème, c'est que je suis au volant Je ne vois pas trop ce qui se passe Je ne comprends pas trop Je ne vois pas comment remettre mon véhicule A peu près comme il faut Je ne peux pas tourner Histoire de choper un arbre Et puis alors là, je... Je ne suis pas loin de passer Mais je pense que... Ouais, ça m'emmerde Ça m'emmerde parce que Je voudrais éviter de prendre la manette Mais... Je sens que c'est la remorque qui est coincée Là, il a remorque Elle est partie dans le tuyau Non, ce n'est pas ce que je veux T'as attrapé le camion là Bah oui Qu'est-ce qu'il est beau A travers les... A travers les arbres comme ça Avec sa belle couleur un peu fluorescente Ouh là Ah mais je n'avais pas lâché le train Le pot jaune là qui ressort Le phénix Oh ouais, ça va être casse-gueule Avec les 12 tonnes de bois là Il faudra que je prenne le... Vraiment que je place mes roues où il faut C'est faisable mais casse-gueule Ça va être plus court et plus intense On va plutôt essayer Alors je ressort où Il y a un pilote électrique là Ouais Ok Je suis peut-être juste à côté du dépôt de bois J'ai l'impression Ouais, je ne suis pas bien là On va se la tenter Je ne suis pas confiant Ça va peut-être de se faire une jolie photo Dans le... Dans les bois avec lequel on charge Je vais vous leggings Ok Je vous prends Je vous mets Mais arrête, je ne le sens pas tourner. Je fais des tours de volant, je ne vois rien et d'un coup, boum, il est à 90 degrés. Il n'y a aucune réaction dans le volant. Il évite de t'éclater, donc je ne sais pas quoi. Merci. Je commence vraiment à m'embourber là-dedans. Je vais finir par devoir me désembourber avec le TH3657. S'il fait le taf, je ne suis pas sûr. Allez, je suis en train de braquer à fond là. Je ne me dis pas que l'arbre est quelque chose de tourné. Il faut que je ravance. Ok. Allez, c'est parti. Voilà. C'est pile-poil l'alignement qu'il faut pour que ça passe. Alors, levé avec haut. Attention que ça ne marche pas. Ok. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Bah oui, mais... Ce qui est, c'est comme je ne vois aucune réaction de ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais Je ne veux pas allonger Je veux monter mais quand je fais monter ça allonge Oh merde C'était pas loin Ça fait un peu lourd pour le TH1 du coup Joli Par contre ça me semble être un peu juste Je vais mettre tout de suite en place Ça m'évitera de devoir faire Oh bordel Je te déteste Tu m'as quitté le mode rapide Tu fais ceci, tu fais cela Laisse moi jouer Je voudrais quitter un truc Je le quitterai Il y a d'autres choses Tu n'hésites pas à me laisser me démerder tout seul C'est juste C'est très très juste Je pense qu'il devrait vouloir Ouais mais c'était juste Allez let's go Test lente On s'arrache On va faire la dernière livraison Pas la plus facile Avec le chemin que j'ai décidé de prendre Oh l'essence Ça va être juste Merde 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 Qu'est-ce que je vais faire Ah merde Merde Le TH Faut pas que je lui en pique Parce qu'il faudra que je lui prenne tout Il n'en aura pas assez Merde Triple merde Là c'est la triple merde Parce que je vais pas voir de ça S'en servir sur le chemin Ouais Ah mais je le savais La caméra Elle change pas du bon côté J'ai vu que j'allais dans le trou C'était très juste Putain Oh lala Déjà merci de me mettre la caméra Plus éloignée Ça serait sympa J'étais à deux doigts Oh la vache J'étais à deux doigts de me planter Et alors dans un truc Qui était pas compliqué pourtant Qu'est-ce que ça va donner Quand je vais passer le bois là-bas Mais je vais pas voir assez d'essence Aïe 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 Qu'est-ce que je vais faire Y'a pas de citerne d'essence dans le coin Sinon faut que je vienne me dépanner Avec le Je sais pas Le K7M Ou alors me ramener peut-être un Peut-être plutôt un cam en citerne Parce que J'en aurais peut-être besoin Bon il y aura le P12 Il va faire 12 allers-retours Ah j'en aurais plus besoin après Ah ça m'emmerde A deux doigts d'arriver A deux doigts de finir Parce que là 42 litres c'est un peu juste C'est pas ici C'est un peu après vers le P12 Normalement c'est ici Juste en face d'une grosse descente Le panneau vous avez choisi où le mettre Ah vous avez choisi où le mettre quand même On va peut-être se dégager un peu de la route quand même Bon bah Euh Ok 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 Bon bah On va se ramener quelque chose pour ravitailler Il a que dalle lui Euh pardon Ah j'avais peut-être le volant encore un peu tourné Du coup c'est pour ça que C'est parti de l'autre côté Ah fait chier Il y aura les bras d'hitailler là Dans le P12 il en aura peut-être besoin Donc On laissera le camion là-bas Au cas où Bon moi j'aurais le volant à côté Au cas où je me crache Mais bon du coup j'ai pas pris de rue De pince à grume Aïe 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 J'aime pas ça Je sens un peu Que ça risque de merder De toute façon il a même pas de pince à grume Je crois Il n'a pas énormément de kilos Mais des ris en n'ont pas Peut-être que le Le petit bandit là Allez ninja Putain avance Non Mais oui mais boîte haute Pas boîte recul marche arrière Ce que tu fais Putain le ressort Pour remettre au centre le volant Pas fou Et voilà Boîte de vitesse Bah oui La boîte de vitesse Normalement elle renvoie au centre Et j'ai ma haute Mais non Elle me laisse sur la droite Mais chier Désolé C'est parce que ça me saoule un peu De devoir venir faire le plein de mon camion C'était pas ce qui était prévu Je perds du temps Je sais même pas si je vais finir par réussir à passer Le bout qui me reste J'espère que je ne vais pas me crasher Soit il va falloir que j'arrête J'espère que j'ai pas donné Je sais même pas si je vais mettre sur la paix J'espère que j'arrête J'espère que j'arrête Faut que je ramène la remorque, je vais peut-être le retour au garage avec le 57X, parce que là où je vais rouler, il vaut peut-être mieux que je sois en vue intérieure. Déjà, je ne sais pas quelle vue, il va falloir que je m'aide parce que ça va être casse-gueule. C'est le petit défi du jour. Ça n'a déjà pas super bien passé à vide. Allez Ninja, envoie la sauce, pourquoi tu t'arrêtes ? Je crois qu'on y est. Je passe les rochers et les ladres. Doucement quand même. Je ne m'attendais pas à serrer à ce point. Hop. Faire le plein. Ah, bah oui. Ça c'est pratique, c'est que je ne peux pas choisir le camion dessinataire avec le volant. Ah oui, je suis obligé de partir avec la manette. Ça c'est très pratique. Allez, on est parti. Il va falloir y aller quand même au boulot. Ça commence déjà mal. J'ai contre-braqué trop tard. Elle est pas longue la route chiante. Elle est pas longue, mais elle suffit. Elle suffit que son petit dévers leur tourne de l'autre sens. Reviens là la manette. Putain, ça m'énerve. Sans parler de devoir refaire toutes ces conneries. Je reste pas hyper fan du pare-choc. Au moins, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Je reste pas très très fan de ça. Bon, je pense qu'on va passer en vitesse basse plus. Voir basse du cours. Voir carrément une caméra qui va me montrer ce que je fais. Le problème c'est que je vois même plus le dénivelé du camion là. Ça a l'air de passer pour l'instant. Mais ouais, ça va pas être long. Avant que ça commence d'émerder. C'est pas grave. On a le droit à une petite marche arrière quand même. Wow, 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 wow. Le problème c'est, tu changes la vitesse, tu passes en auto et tu freines pour bloquer le camion. Eh ben le camion il part en marche arrière parce que t'as le frein automatique, la marche automatique. Ça c'est vraiment génial. Bon, ça a l'air de passer tout seul. Si on le prend bien, si on se place bien, le poids il fait pas trop pencher. Oula, oh la photo elle est stylée mais... C'est dommage c'est qu'on voit pas grand chose mais la photo est plutôt stylée. Ah ouais, 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 ouais. Ah, bon sang. Sérieux, vous pouvez pas mettre un peu de fluidité déjà que j'ai pas de précision dans les doigts mais alors là... Ah elle est très stylée la photo. Ouh, 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 ouh ! Oh bordel comment il a penché d'un coup Waouh Pardon je veux voir là Mais t'as penché pourquoi Oh putain et vraiment les commandes là qu'ils ont changé Mais t'as penché Mais en 2-2 2-2 c'était fini C'est quoi c'est le petit débord là Le petit débord là et boum je me suicide C'est ça Y'a pas droit à l'erreur Donc mes troncs ont traversé l'arbre Evidemment Mon camion est par terre Ca sent la merde Ca sent la merde voilà Donc je dois me démerder pour trouver une solution Parce qu'il me faut une pince Je suis pas sûr que monsieur ait une pince S'il a une pince Je suis pas sûr Qu'il fera le taf pour relever mon truc Surtout mettez une caméra encore plus proche Des fois que ça puisse Ah merde Je le savais que ça allait merder Je le savais Alors ça c'est un problème aussi du volant C'est quand tu changes de camion Bah ton volant il est toujours braqué du même côté Ca fait que tu changes de camion Ton camion est par à gauche Alors que Bah en manette Bah t'es remis à zéro Ah merde Je vais devoir me taper Ca se trouve une demi-heure Pour le remettre droit Ah c'est pas possible J'ai vraiment pas de bol Sérieux J'étais arrivé à la fin quoi Il me restait un tout petit cran Il me restait un tout petit cran à avancer Et c'était fini Mais l'armorque il a fallu qu'elle Qu'elle penche au lieu de glisser légèrement quoi Elle est tombée l'armorque Au lieu de glisser légèrement De passer un peu sur le côté Non non elle est tombée Elle a abandonné Elle a laissé tomber D'accord super Alors le 57X C'est pas très lourd à relever Ca peut peut-être se faire Ah putain de merde C'est pas possible Quel manque de chance Inter-sidéral Je vais peut-être essayer D'arriver par devant lui Parce que par derrière Je risque de le crasher aussi Et j'essaierai peut-être De ramener le véhicule un peu plus bas Ah d'accord Excuse-moi Non mais excuse-moi Excuse-moi J'ai cru que la vitesse haute C'était pour envoyer le pâté Mais non Ça sert à rien D'accord On voit la différence Avec le 57X Qu'il y a une boîte haute Qui monte Allez Vas-y on voit Ah c'est pas bon du tout C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Je sais vraiment pas le véhicule Le plus adéquat Allez Il est pas mauvais Mais il est léger Il est pas hyper stable Il a pas les pneus Qui vont le rendre le plus stable Non plus C'est pas la route Elle est là Je crois que mon camion Ok là Non C'est pas du tout ça Non non C'est pas du tout ça C'était un rocher C'était Waouh Merci Trop sympa Le coup de retour de force Dans les dents C'était très sympa Ah bah il est là Pour moi il est pas super loin Mais Allez ninja Ok Non bah écoute T'emmerdes pas T'as fait pas chier Euh Plait-il Ouais d'accord Si tu veux J'ai pas du appuyer Le bon bouton J'ai du appuyer Le changement de vitesse Bon bah Curieusement je m'en sors très bien Oula 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 Putain Et puis je me suis pris encore Un retour de force dans les dents C'est hyper agréable Vraiment Ah il y a vraiment un truc qui est agréable C'est de te prendre un retour de force Dans les dents Gratos Là Ça c'est un vrai kiff Là je sais pas dans quel sens je tourne Nulle part Ok D'accord Allez Bon je fais ça à la manette Je vais pas déconner Normalement on est censé faire ça avec Avec des joysticks et tout Donc euh Allez 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 Je sais pas trop où t'es là Parce que Je vois que je suis toujours pas derrière ça Ouais ça me fascine un peu Parce que j'arrive pas de faire passer derrière On va dire ça comme ça Les commandes de cette goe Ils sont toujours pas Ils sont toujours pas folles Allez Ça c'est bon Mais qu'est-ce que tu fais Oh là là Je vais pas lâcher Parce que le truc Il va tomber à 500 mètres De ma destination Et ça va pas être du tout ce que je veux Oh il est peut-être bon On devrait le faire Pour l'instant je m'en sors pas mal Je vais aller chercher peut-être un peu plus loin Si je peux Et normalement Ça devrait se chercher Ou alors le camion Je l'avais pas vu Mais ouais Il faut que c'est bon Ok On est parti Bon ça va La petite récupération Était sympathique Elle s'est bien passée Presque trop bien Je suis assez étonné Je vais à droite Là mon volant est braqué Complètement à droite Et le camion ne réagit pas Je ne sais pas si j'étais avec les ronds soulevés Soulevés ou quoi Faut que j'ai arrêté dans 5 minutes Bon ça va Bon ça va On a vu qu'il y a une personne qui m'avait dit que j'ai rejeté la faute sur le jeu C'est sûr qu'une remorque elle tombe comme ça Il n'y a pas de soucis Il n'y a rien qui est attaché au camion Le camion n'a aucun poids Tout va bien C'est évidemment uniquement de ma faute Je vais peut-être mettre la journée là J'ai assez pris Non Je vais un peu vite là Parce que Ouais Mais tu fais n'importe quoi au cinquemion Il tourne très en retard sur ce coup là Cette fois je ne reviens pas faire le tour Je passe devant Et après je fonce au garage Je reviens de la remorque Remettre le véhicule au garage Et puis les autres Je passerai peut-être par là Je ne sais pas Il faut que je le voie Normalement j'y fais au P12 Je ne pense pas que je vais amuser à faire 3 allers-retours Avec un seul chargement J'essaierai peut-être de le faire avec 2 2 et 1 Donc Je ne sais pas quel chemin je vais prendre Peut-être que je prendrai une fois celui-là Dans les arbres Il y a la dépanneuse qui est déjà dispo Donc pourquoi pas Ça peut changer un peu Allez hop Merci au revoir Je pourrais presque supprimer la remorque Mais on va le ramener à l'âge Je vais réfléchir pour le P12 De toute façon je vais devoir arrêter Je pensais que je ferais beaucoup plus au niveau du bois Aujourd'hui Je reprendrai demain J'aurai plus de temps Je vais dire un petit peu de vue intérieure Oh les rétros par contre j'aime pas tellement Je trouve pas ça très joli Ça fait un peu les antennes Ou des yeux Des yeux ont décalé Pour les extraterrestres Ah oui le rocher je l'ai vu là Je l'ai vu passer assez facilement à droite Mais ouais je m'en rappelais pas Allez on fonce Je vais laisser les deux camions en place Je ferai le bois demain avec le P12 On verra Des fois que Essence Brue Ça peut toujours servir Allez on va l'assaut s'il te plaît Bah non Oh putain Oh cette grille de boîte sur le Logitech Elle a chier quand même Je descends Putain je sais quand même passer mes rapports de vitesse Tu descends ça Par direct sur la marche arrière Ça revient pas au centre Y'a pas un ressort assez puissant Sur la boîte T'as vraiment l'impression de manipuler un jouet C'est un peu dommage au niveau de la boîte Je sais que la boîte du Thrustmaster On peut la passer soit en H Ou en séquentiel C'est à dire haut ou bas Et séquencer H Avec la grille Celle-ci on peut pas Alors j'avais réussi à trafiquer un truc C'était que pour passer vitesse rapport plus et moins En fait On donnait un coup de levier En gros on donnait un coup de 3 Pour monter ou descendre Et un coup de 4 Pour monter ou descendre Donc c'est selon le choix Alors je sais qu'en rallye Normalement tu Je crois que tu rétrogrades En poussant je crois Au centre Pour moi c'est Enfin je sais pas J'ai plutôt l'impression que j'augmente de vitesse en poussant Et je rétrograde en tirant Mais puis après tu peux le remettre au centre Tu peux éventuellement peut-être mettre des élastiques Des trucs pour donner un peu plus de De sensations De retour directement automatique Mais j'ai jamais essayé Bon et ben voilà Ça c'est fait C'était quand même sympathique Malgré la petite boulette Mais au moins je l'ai réparé Et d'une belle manière je trouve Donc je suis assez content de moi Hop On récupère On récupère Et sur ce On arrête là dessus Allez salut Merci Merci